L'entreprise au fil du temps vous offre dans l'année du décès un séjour en thalassathérapie. L'annonce est en ligne sur un célèbre réseau social. Le patron de cette jeune entreprise, installé depuis 18 mois, ne s'en cache pas, il a voulu faire le buzz par rapport au mastodonte franchisé du secteur des pompes funèbres. Moi je suis chef d'entreprise, j'essaie bien sûr comme dans tout commerce des pompes funèbres de me démarquer. Pour moi ça me paraît très très léger, je fais venir les familles pour un décès, et maintenant ça sera une petite enveloppe derrière qui leur permettra de se recueillir, de se poser dans un endroit neutre. Mais l'initiative de ce croque-mort businessman divise dans une région très marquée par la religion catholique. On touche quand même le fond et si la personne a besoin de ça pour faire venir du chiffre d'affaires, je trouve ça quand même assez dommageable. Pourquoi pas, parce qu'après un décès à la limite c'est une détente. On n'offre pas une thalasso pour un décès. C'est choquant ? Ah oui c'est choquant, c'est très choquant même. C'est inadmissible ça. Ça me paraît au premier abord une blague du 1er avril. L'offre est très sérieuse, mais l'entrepreneur précise qu'elle sera réservée aux clients qui opteront pour une prestation plutôt haut de gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada